La situation, lieutenant ? Aujourd'hui, 12h12, le couple de jeunes gens se prélasse devant la télévision, puis l'homme meurt égorgé avec un couteau. Aucune trace du tueur. Et la femme ? Traumatisé, on n'a rien pu en tirer. Essayons. Mademoiselle, je suis commissaire... Traumatisé, elle mord les gens qui s'en approchent. Ok, il y a d'autres témoins ? Euh, à part la télévision... Des témoins qui ont pu s'interroger, imbéciles. Oui, oui, la télévision. Quoi ? Bonjour mademoiselle, merci de témoigner pour nous. Vous êtes ? Une pub pour un shampoing. Ça n'a aucun sens. Bref, qu'avez-vous vu ? Elle est muette, en fait, c'est ça ? Oui, elle l'est. Oh putain, c'est quoi ce bordel ? Je suis Sagwahoff. On lui a ôté la capacité de parler pour ne pas entacher son sourire. Votre déposition, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est moi le commissaire, donc... Vous êtes de quelle division ? La police criminelle du coin, pourquoi ? GIGN, vous allez collaborer. Ah, qu'on va l'appeler l'époque ? Alors, ils étaient là tous les deux et c'était genre trop mignon. Ils étaient assis sur le canapé et ça me faisait un peu penser à, tu vois, genre, Bobby et Manon. Un téléfilm. Perso, j'ai pas compris l'histoire. Comme dans les feux de l'amour. Il se passe pas grand-chose sur ce canapé quand on revoit les images. Je suis pas d'accord à Pierre, on a vu quand même quelques tentatives de main sur la cuisse qui auront pu engendrer une occasion de la mettre au fond. Oui, sauf que l'adversaire est un mou du manche et qui n'a aucune détente, alors merci pour les tentatives. Il faut faire du jeu. Et pour faire du jeu, il faut deux écrivains. Ils vont faire toute la scène comme ça ? Je suggère qu'ils sortent les doigts du cul pour pouvoir en faire autre chose. Non mais écoutez, on va pas se fâcher. Vous refusez de coopérer ? Pas du tout. Vous ne lisez pas faire, patron. Vas-y, je l'attends, le mec. Si c'est ce que vous voulez. Alors, elle a tourné la tête et ils étaient là tous les deux. Et puis, quand elle a encore tourné la tête, le type était mort. Mais pourquoi elle tourne la tête tout le temps ? Pour faire voler ses cheveux. Ouais, donc elle a rien vu parce qu'elle faisait des galipettes. Bon, et vous, vous avez rien vu ? Je suis une voix off, je ne peux rien voir. Euh, oui, c'est logique. C'était un peu un froid entre Brian et Brenda. Vous voyez, s'il y avait un froid, il faut que ça n'était pas, il faudrait en faire un... Ça ne serait jamais. Mais zut ! Sinon, vous allez pas comprendre l'histoire. Oh, la main là, monsieur l'arbitre ! Ah, le meurtre ? Non, non, encore une erreur d'arbitrage, c'est tout. Non, faut pas déconner à partir de moments. La main sur la poitrine, ça se siffle, c'est volontaire. Le meurtre est en train de se prendre une sale raglée. Dites, justement, ils recrutent des Allemands où j'ai hygiène ? Non, moi je suis juste arrêté. Ah merde. Du coup, ça m'a un peu rappelé quand j'étais en quatrième. J'avais une copine, enfin, une meilleure amie, pire et demi... Non, une meilleure amie. Bon, ça me saoule. Vous avez un autre ? L'ordinateur a été allumé, alors il y avait une page YouTube. Je prends. Je suis pas certain que ce soit super utile. Toujours plus que ça. Voyez. Petit, 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 petit chat. Ok, on y retourne. Bon. Maintenant vous avez peut-être coopéré. Il y avait une troisième personne dans cette pièce. Il faudra savoir qui c'est. Une troisième personne et... Et vous l'avez vu ? Bah non ! Je l'avais vu, j'aurais pas envie d'aller m'emmerder et d'interroger des connards. Oui, maintenant que vous le dites, elle a vu une silhouette en tournant la tête. Et après ? Elle a tourné la tête. Et vous, vous l'avez vu, la troisième personne ? Non, je l'ai regardé à la télé. Putain, aussi inutile que l'autre. Elle vous dit d'aller vous faire foutre. Ah... Alors, je veux les faits... Et rien que les faits. Je suis pas sûr que ce soit super légal ça, commissaire. Ce qui est pas légal, c'est d'être aussi chiant. Donc ! La troisième personne. Alors, c'était juste après la quatrième fois qu'on est rompu avec Lucien. Il y a un type qui est arrivé par le côté. Oh, 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 oh ! Mais quelle faute ! Que fait l'arbitre ? Une faute, faut pas déconner, c'est un meurtre ça. Alors... Ah oui, oui. Quand on voit les images, il a vraiment l'intention de faire mal. Mais c'est qui, bordel ? Attends, c'est de notre faute à nous, ces caméras sont mal orientées ? Quel excès d'engagement ! On voit bien qu'il attaque la gorge directement au couteau. Ah, ils étaient mignons, ils me faisaient un peu penser à Samuel. Que Samuel a des lunettes. Et que Samuel est un berbe. Mais ils étaient mignons tous les deux, alors bon, c'est pour ça qu'ils me faisaient penser l'un à l'autre. Ils se ressemblent pas vraiment. Il était grand, beau... Faut saisir la commission d'arbitrage pour sentir ce genre de gestes. Qu'est-ce que vous attendez ? On va cracher le morceau, maintenant ! J'ai un maillot de bain, je vous raconte pas l'histoire. C'est une pierre ! Tu fais qu'on essayait de fendre fou ! ... sur son corps et son maillot de bain tournant là ! Je sais qui est le coupable ! Je sais qui a fait le coup ! Et cette personne, c'est vous ! Il nous ne causera plus de problèmes. Tu vas m'emmener loin d'ici, maintenant ? On voyagera à l'autre bout du monde sans rien pour nous séparer ! Oui, viens avec moi. Partons. AAAAAH ! Contonnés. Quand on est un poste, Bernard Kondi ! Ce ne est probablement pas l'habitude ! 复 Peki ! Ce ne est pas qu'àup Leti ! Tu weakness. Aventure !